Il est d'usage de dire que le secteur des transports, c'est à peu près une vingtaine de pourcents des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines dans le monde. En fait, dans ces 20%, souvent, on inclut uniquement les émissions dues au fonctionnement des véhicules et on n'inclut pas tout ce qui est industrie de construction des véhicules, industrie liée aux infrastructures de transport et également certaines activités tertiaires comme l'assurance des usagers des systèmes de transport. Donc, en fait, c'est rien que d'un point de vue du changement climatique, un secteur qui est encore plus important et c'est pour ça que le secteur des transports est un des objets d'études de la chaire éco-conception. Donc, on a réalisé l'analyse de cycle de vie d'un mode de transport par bus à haut niveau de service. La ligne que l'on a étudiée est la ligne qui est concédée à Caraïbus autour de Fort-de-France. C'est une ligne qui fait une quinzaine de kilomètres. Quand on réalise une analyse de cycle de vie selon le cadre fixé par la norme ISO 14 040, on doit d'abord définir l'objectif de l'étude et son champ. L'objectif, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, de réaliser l'analyse de cycle de vie d'une ligne de bus à haut niveau de service sur une durée d'observation de 28 ans qui correspond à la durée de dimensionnement de l'infrastructure. On veut obtenir les impacts environnementaux du mode à la fois par sous-système et par étape du cycle de vie et également selon la fréquentation de la ligne, fréquentation qu'on ne connaît pas encore, évidemment. Le champ de l'étude, donc le système étudié, la ligne, la fonction transporté des passagers. Normalement, quand on fait une analyse de cycle de vie, il faut fixer l'unité fonctionnelle qui permet ensuite de comparer à service rendu plusieurs variantes techniques sur le système. Alors là, comme on ne connaît pas la fréquentation sur la ligne, on a défini une unité fonctionnelle un peu dissidente par rapport à ce qui se fait. À savoir, on a dit que l'unité fonctionnelle était d'assurer le transport de passagers sur la ligne pendant 28 années avec un niveau de risque infrastructurel de 5% à cette échéance, sans quantifier la fonction réellement. On a modélisé notre ligne avec deux grands systèmes. D'un côté, l'infrastructure de l'autre, le matériel roulant, qu'on a subdivisé ensuite en sous-systèmes. Côté matériel roulant, on a bien sûr le bus, sa production, son utilisation de carburant, son entretien et sa fin de vie. Et on a les batteries électriques qu'on a mis à part, puisque le système de traction hybride du matériel roulant est aussi une spécificité de ce mode de transport. Côté infrastructures, les sous-systèmes sont les deux pôles d'échange Mao et Carrère de la ligne, la section courante, il y a une quinzaine de kilomètres à peine, 16 stations et d'autres infrastructures ponctuelles comme les giratoires. On a également fait une modélisation plus fine par l'eau, qui correspond donc davantage à ce qui se passe sur un chantier. Donc terrassement, chaussée, bordure, trottoir et quai, espace vert, mobilier urbain. La quantification des impacts des autres modes de transport, qu'on regarde là que sur deux indicateurs, la consommation d'énergie primaire et la contribution au changement climatique. Nous avons réalisé la première analyse de cycle de vie détaillée d'un mode de transport par bus à haut niveau de service, ce qui permet de déterminer les sources des impacts environnementaux par phase de cycle de vie et par sous-système. C'est un premier retour d'expérience qui peut être utile pour les prochains projets, pour déterminer des leviers d'éco-conception. Et pour ce projet-ci, qui est donc déjà construit et la ligne va être mise en service en principe en novembre, ça permet éventuellement d'identifier des leviers environnementaux sur la phase d'usage et éventuellement la fin de vie. Pour le maître d'ouvrage, on pourrait par exemple utiliser l'analyse de cycle de vie dans le processus de décision en comparant justement plusieurs modes de transport et en spécifiant plus ou moins selon le projet les modèles. Pour le maître d'œuvre maintenant, l'ACV, ça peut servir à produire une réponse appel d'offres concurrentielles d'un point de vue environnemental. Dans le secteur de la construction routière, il y a relativement peu encore de critères environnementaux, mais quand même de plus en plus. Et pour le concessionnaire, l'idée c'est d'avoir une gestion de, ou le gestionnaire, d'avoir une gestion meilleure d'un point de vue environnemental. Merci d'avoir regardé cette vidéo !